Bienvenue à cette rencontre du mois de mars 2023. Ça fait peut-être déjà 7-8 semaines qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Alors, passez une bonne soirée en notre compagnie. Alors, monsieur... Ça fonctionne pas? Il n'est pas bloqué, alors. On y arrive, on y arrive. Donc, pour la séance de ce soir, je vais faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, en 1, qui est à l'ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, nomination d'un secrétaire d'Assemblée. 4, approbation et suivi du procédé de la séance ordinaire tenue le 6 février 2023. En 5, le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. En 6, rapport des membres du conseil et du maire. En 7, administration. Adoption au règlement 621-2023, abrogeant le règlement 598-2021 pour le traitement des élus. En 8, résolution plus mobile 2023. En 9... Ça a scrollé. Trait de kilométrage. 10, résolution en pente intermanicipale, urbanisme, prolongation. En 11, résolution du camp Saint-François pour l'été 2023. En 12, résolution modification de résolution 1932-22, demande de subvention, tram vert et bleu. En 13, résolution information et utilisation, feu vert, service de sécurité, incendie. En 14, une résolution pour la promotion être au titre d'officier de M. Richard Poissonneau et Gaétan Rouleau. En 15, urbanisme, résolution d'une demande d'usage conditionnel pour le 147 Saint-Patrice. En 16, résolution de demande d'usage conditionnel pour le 66-85 Chemin-Royal. En 17, résolution d'usage conditionnel pour le 74-65 Chemin-Royal. En 18, résolution de demande de dévairation mineure pour le 7302 Chemin-Royal. En 19, résolution de demande de dévairation mineure pour le 165 Côte-Plante. En 20, résolution, appui demande de la CPTAQ pour le 74-24 Aliénation. En 21, résolution, achat, module de skate. En 22, résolution, achat de module de jeu 0-5 ans. En 20, résolution, comptes à payer. En 24, correspondances, lettres des utilisateurs du café-rencontre. En 25, varia. En 26, période de questions. En 27, clôture de la séance. Est-ce que quelqu'un proposerait? Je vous ai proposé à la procédure. Donc, en 13, nomination d'un secrétaire d'Assemblée en l'absence de Mme Moisan, directrice générale, et qui est greffière de la barrière aussi. Donc, est-ce que quelqu'un proposerait ma nomination? Je vous ai proposé. C'est vrai. Je vous ai proposé. Donc, en 4. Approbation et suivi du procès verbal de la séance du mois de février. Donc, est-ce que quelqu'un a lu et propose l'ordre, le procès verbal de la dernière séance? Je vous ai proposé, M. Jérôme. Merci. Est-ce qu'il y a suivi, M. Jérôme? Par ma connaissance, non? C'est bon. En 5, rapport des inspecteurs en bâtiment. Donc, le nombre des permis émis pour le mois de février 2023 est de 4. Le coût des travaux est d'une valeur totale de 49 960 $. En 6, rapport des membres du conseil. On va commencer à ma gauche complètement. Mme Lapointe-de-Blois. Encore tout le monde. Donc, pour rapport au dernier mois, le mois de février, c'est encore du comité de l'Oiseux. Je vais commencer dans l'invitation en face d'Apnée Jean-Baptiste. En 2 février, j'ai participé au C.A. du journal Autour de l'Île. D'ailleurs, je vous invite à participer à l'Assemblée générale du journal Autour de l'Île. J'aurai lieu que ce jeudi 23 mars, à 7h, au logisport à Saint-Pierre. Donc, pour après ça, le 27 février, j'ai participé aussi à l'Assemblée générale du camp Saint-François. Moi, c'est pour ma part, c'est pour la part. M. Richard, je pense qu'on a l'Assemblée générale du camp Saint-François. M. Richard. Bonjour à tous. Alors, le 27 février et le 13 mars, j'ai assisté à l'Assemblée générale du camp Saint-François. Je suis allé à l'Assemblée générale du camp Saint-François. Et on a parlé à 3 jours du bâtiment de recyclage. Donc, on a vu encore cette année, comment ça se fait la même façon. Merci beaucoup. M. Vézina ? J'ai eu des vacances dans le dernier mois, ça a été bien le fun. Mais il y a eu aussi un CCU bien long. Et puis, je me suis contenté de ça. Ça a fait mon mot. M. Goulet ? Le 6 mars, on a eu une réunion du comité de la bibliothèque. On a rechangé un peu nos objectifs et notre structure. Puis, le 8 mars, j'ai participé au Conseil des mères comme mère suppléant, étant donné que notre mère était au show. Oui, au show. Ça a été ma première expérience. J'ai pu apprendre de quoi avait l'air le Conseil des mères à la MRC, puis participer aussi au niveau des dossiers. Ça a été mes activités pour le mois de mars, le février. M. Parat ? Bonsoir. Alors, au niveau des activités pour le dernier mois, il y a eu la raccorde du comité consultatif d'urbanisme pour l'analyse et la recommandation de certains dossiers d'usage conditionnel et d'agrégation mineure, dont certaines résolutions vont être analysées et approuvées ce soir. Également, une séance spéciale du conseil d'administration du club Nautique, en lien avec le processus de recrutement pour le poste de maître de bord. Donc, il y a eu certaines candidatures qui ont été reçues. Il y a eu une analyse qui a été faite par un comité spécial et, bon, l'analyse des conditions de travail, etc. Donc, il y a eu des séances de travail également en lien avec ce dossier-là. Puis, la préparation de l'affichage de poste, la préparation des conditions de travail, le contrat de travail, etc. Donc, ça fait partie des différentes activités au cours du dernier mois. M. Gosselin, oui. M. le maire. Bon, c'est un bon tour. 15 jours de vacances. J'ai travaillé quand même le 7 février. On avait un conseil d'administration du parc maritime où on a eu la démission de M. Jean Saunier comme président. Et c'est Mme Chantal Gingras qui est présentement la nouvelle présidente pour le parc maritime. Et M. Saunier a accepté de prendre la vice-présidence. Le 8 février, c'était la rencontre de la MRC. Le 13 février, c'était la rencontre avec les gens de la Sortie du Québec, c'est-à-dire notre directeur de poste ainsi que des représentants de la Côte-de-Beauprante, c'est le centre de la Côte-de-Beauprante, c'est à laquelle on émettait nos priorités face à la Sortie du Québec pour 2023, qui se résument à peu près toujours les mêmes, vérifier la vitesse dans le village, de faire une surveillance accrue lors des transports scolaires et de faire le tour du parc maritime du quai pour la tranquillité. Le 23 février, il y a eu une rencontre virtuelle avec les gens du camp Saint-François ainsi que les maires de l'île. À cette rencontre-là, on a appris que la municipalité de Sainte-Pétronée ne subventionnait plus le transport. On a appris que le camp Saint-François avait l'intention d'avoir, c'est ça, actuellement, ce sont des bénévoles qui sont sur le CA, mais d'avoir un directeur général à temps plein. Puis, par la suite, ça s'est passé plus à la réunion du mois de mars du conseil de Saint-Jean. Saint-Jean, ils ont décidé de ne plus subventionner le transport pour les enfants qui vont au camp Saint-François de la même façon que les années précédentes, c'est-à-dire qu'ils payaient avec Sainte-Pétronée, Saint-Laurent et Saint-Jean au prorata du nombre d'enfants qui se servaient des autobus. Le 13 mars, j'ai eu une rencontre virtuelle pour le club nautique de l'Île-d'Orient concernant le poste de maître de port. Les gens nous ont soumis, le comité nous a soumis des propositions comme maître de port. Il y avait deux possibilités de candidats. Le 16 mars, j'ai encore eu une rencontre virtuelle avec les architectes concernant le plan directeur pour le parc maritime. Et le même soir, j'ai eu un conseil d'administration du parc maritime. Alors, ce sont mes activités pour les sept dernières semaines pour le conseil municipal. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu au point 7, l'adoption du règlement 621-2023, venant abroger le règlement 598-2021 concernant le traitement des élus. Je propose l'adoption du règlement. La modification qui est faite, pardon, c'est ça. Le règlement, c'est la façon qu'on est rémunéré, c'est-à-dire le montant que chaque membre du conseil a plus son allocation de dépenses qui correspond à 50 % du solaire. Mais ce qu'on vient de modifier, c'est qu'il y avait dans le règlement qui avait été passé, que si un membre du conseil s'absentait plus que trois réunions publiques, il ne recevait pas sa rémunération de base du mois d'octobre. Mais on a ajouté à ça que la personne pourrait avoir quand même sa rémunération pour son absence, si c'est une absence qui n'est pas raison de maladie ou de cause majeure. Donc, ça ne veut pas dire qu'une personne qui n'assiste pas en public n'a pas travaillé pour la municipalité pendant ces mois-là. C'est une réalité, c'est ce que ça veut dire. Comme je vous dis, en cas de force majeure, tel que maladie, l'empêchant d'assister à la séance régulière, décès d'un proche ou d'autre événement pourront être jugé, acceptable. Ça vous va? M. Goulet a proposé. Oui. En huit, résolution plus mobile. Je vais vous en faire la lecture. Dans le fond, ça a établi. Vous venez de m'expliquer ou comment ça? En réalité, plus mobile, vous savez que c'est un service qu'il y a depuis des années. C'est géré par Développement Côte-de-Beaupré. Ça desserre l'île d'Orléans et la Côte-de-Beaupré. Puis, c'est un organisme à l'union créative qui reçoit des subventions du ministère des Transports pour le transport adapté et collectif. Et il y a une contribution d'un montant que chaque municipalité qui fait partie de Côte-de-Beaupré-Ile d'Orléans doit verser pour chaque citoyen, je crois. De mémoire, je pense que c'est 5 et 12 ou 5,82. 5 et 12 pour un montant total de 9,113,60 pour notre contribution en 2023. Est-ce que quelqu'un te propose? Merci. En 9, résolution pour les frais de kilométrage. Donc, la résolution, celui comme suit, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents que les frais de kilométrage pour les employés soient fixés comme suit, sur réserve des autorisations pouvant être requises du dépôt de toute pièce justificative attestant la nécessité du déplacement. Lorsqu'un employé doit utiliser son véhicule automobile à freine d'effectuer un déplacement pour le compte de la municipalité, un remboursement au montant équivalent au taux fixé par le Conseil du Trésor est accordé. Le présent tarif est rétroactif au 1er janvier 2023. M. Delisle, il ne faudrait pas marquer un employé ou un membre du Conseil? Je ne sais pas si on est considéré comme des employés. C'est que vous avez une clause similaire dans le cadre de la réglation sur le traitement des élus. C'est bon, OK. Ça répond à ma question. Actuellement, on n'a pas eu le temps de vérifier, mais on présume que c'est en bas de 60 cents du kilomètre. Mais c'est pour éviter de se réajuster et de se poser des questions. Donc, la base, ça va être sur le Conseil du Trésor. Donc, est-ce que quelqu'un propose cette résolution? Je le propose. Merci, M. Vézino. En 10, résolution de l'entente intermunicipale en urbanisme avec une prolongation. Attendu que l'entente intermunicipale relative à la délégation de pouvoir en matière d'urbanisme a été signée entre les municipalités de Saint-Pierre de l'Île-d'Orléans, Sainte-Famille de l'Île-d'Orléans, Saint-Jean de l'Île-d'Orléans, Saint-Nôte-François de l'Île-d'Orléans, Saint-Laurent de l'Île-d'Orléans, le village de Sainte-Étronée et la municipalité régionale de Comté de l'Île-d'Orléans le 1er mars 2021. Attendu que la dite entente est en vigueur jusqu'au 1er mars 2023. Attendu que les six municipalités de l'Île-d'Orléans et la MRC désirent procéder à la mise à jour de la dite entente et que, pour ce faire, il y aurait lieu de la prolonger de quelques mois. En conséquence, il est proposé et résolu l'unanimité des conseillers présents de procéder à la mise à jour de l'entente intermunicipale relative à la délégation de pouvoir en matière d'urbanisme, de prolonger la dite entente jusqu'au 1er juillet 2023 et, ce, rétroactivement au 1er mars 2023, via un addenda à la dite entente, d'autoriser le maire à signer l'addenda, d'aviser les six autres signataires de la dite entente. Est-ce que quelqu'un propose la résolution? Oui, je vais la proposer, M. Deléal. Merci, M. Parent. 11. Résolution, camp Saint-François, l'été 2023. Attendu que la municipalité trouve avantageuse l'offre du camp Saint-François pour les enfants de Saint-Laurent, attendu que la municipalité désire assurer la pérennité du camp Saint-François, en conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité défrayera 50 % des coûts d'inscription par enfant, ainsi que les coûts d'un autobus, dont les places qui ne sont pas utilisées par les jeunes de Saint-Laurent, pourront être offertes à un coût calculé au pauvre Ata, aux autres campers des autres municipalités. Fait qu'en réalité, ce que ça dit, c'est que nous, on veut continuer à offrir le transport, mais on ne veut pas être obligé de payer deux autobus si, mettons, on n'a pas les 90 enfants, comme on avait les années précédentes, qui servaient du transport d'autobus. Alors, en disant qu'on devrait le maximum d'un autobus, puis s'il y a des gens de Sainte-Pétronée ou de Saint-Jean qui joignent à nous, on va leur charger le montant au prorato, puis nous, ça va venir diminuer notre facture pour le transport au camp Saint-François. Parce qu'on calcule, comme c'est dit dans la résolution, le camp Saint-François, c'est un bon endroit, il y a des bons moniteurs, puis c'est vraiment sortir nos jeunes du milieu de l'asphalte, des cours d'école et de la rue. Bien, on était, Saint-Jean faisait la même chose depuis le début de l'entente. L'an passé, les coûts de transport ont triplé à cause de la pandémie, l'inflation, etc. Puis, ce qu'on a su, c'est que les coûts pour l'année 2023 ne diminueront pas. Mais, ce qu'on sait aussi, c'est que Saint-Pierre, il offre à nos jeunes d'y aller, si on paye 50 % de l'inscription. Mais, eux aussi, ils ont des problèmes de recrutement de moniteurs, des choses du genre, puis ils favorisent naturellement les gens de Saint-Pierre avant les gens de Saint-Laurent. Donc, on ne veut pas pénaliser les parents de Saint-Laurent, puis permettre la survie du camp Saint-François. Disons que, pour l'instant, il n'y en a pas question. Au moment où on se parle, on n'a pas... Bien, on n'a plus de services de moniteurs, en cas de Saint-Laurent. Pour l'instant, on a décidé de maintenir la politique qu'on avait de subventionner le transport pour le camp Saint-François. Une période de question, M. Zavard, c'est m'étant. Non. Donc, j'aurais-tu un proposeur pour cela? Je vais proposer. Donc, merci, Mme Le Blois. En 12, résolution et modification de la résolution 1932-22, demande de la subvention, Trame verte et bleue, attendu que la municipalité a déposé le 15 mars une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet de la Trame verte et bleue métropolitaine, attendu que l'appel de projet demandait la mention d'éléments précis dans la formulation de la résolution adjointe à la présentation du projet. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unité des conseillers présents de modifier la résolution du 932 pour la lire comme suit, d'autoriser la directrice générale à présenter une demande de subvention à la CMQ pour le projet de la Trame verte et bleue pour la construction d'un sentier pédestre au-dessus de l'enrochement ouest de la Marina et a signé tous les documents afférents, de confirmer l'engagement de la municipalité à payer sa part des coûts du projet, de nommer Michel Moisan, directrice générale, responsable du projet, et de l'autoriser à agir au nom de la municipalité dans le cadre de celui-ci. Le projet de sentier pédestre au-dessus de l'enrochement du côté ouest de la Marina, ça faisait partie d'une des recommandations de Saint-Laurent-Village-Maritime. Puis, les gens du parc de la Marina, du club nautique de l'île d'Orléans, sont en accord avec cet aménagement sur leur enrochement. La digue du côté ouest. Non, non, non. C'est la digue, elle s'en va à la porte du stationnement de l'Église, puis elle a fait le tour du bassin. Ben oui. C'est vraiment sur l'enrochement de la digue, dans le cadre du programme de la trame verte. Parce que la trame verte, c'est de donner accès au paysage ou à un cours d'eau. Est-ce que quelqu'un propose cette résolution? Je propose, oui. Merci, M. Vizina. En 13, résolution pour la formation et l'utilisation du feu vert par les services de sécurité incendie. Attendu que depuis le 1er avril 2021, l'article 226-2 du Code de sécurité routière permet à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de sécurité incendie. Attendu l'entrée en vigueur du règlement sur les feux verts clignotants par le décret 25-2021, puis qui sont les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être obtenue, ainsi que les normes techniques auxquelles le feu vert doit satisfaire les modalités de son installation. Attendu pour obtenir l'autorisation de la Société de l'assurance automobile du Québec, un des critères d'admissibilité est que l'autorité municipale responsable du service de sécurité incendie pour lequel le pompier est embauché adopte une résolution qui prévoit l'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de son service. Attendu que le pompier autorisé à utiliser le feu vert clignotant en cas d'appel provenant d'un service de sécurité incendie, peut l'actionner lorsqu'il se dirige vers la caserne ou le lieu d'une intervention à l'aide de son véhicule personnel. Attendu que le feu vert clignotant permet aux autres usagers de la route de repérer le pompier et de faire preuve de courtoisie à son égard. Attendu que le véhicule personnel muni d'un feu vert clignotant n'est toutefois pas considéré comme un véhicule d'urgence et qu'en tout temps, le pompier doit se soumettre aux règles prévues par le Code de sécurité routière. Attendu que la municipalité est d'avis que l'utilisation du feu vert clignotant permettra de favoriser les déplacements sécuritaires pour les pompiers vers la caserne et sur les lieux de l'incendie lors d'un appel. Attendu que les dispositions du règlement sur les feux vert clignotants qui fixent les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être obtenue ainsi que les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire et les modalités de son installation. Attendu qu'en vertu du règlement, le feu vert clignotant, le pompier qui veut obtenir l'autorisation d'assauter de l'assurance automobile pour utiliser un feu vert clignotant doit notamment obtenir une recommandation écrite favorable de la municipalité. Attendu que cette recommandation peut être accordée si l'évaluation de son dossier d'emploi démontre qu'il respecte les protocoles et les directives de services de sécurité d'incendie. Attendu que la municipalité peut déléguer la responsabilité de faire de telles recommandations. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la formation de 27 pompiers concernant l'utilisation du feu vert clignotant, d'autoriser dans les limites et selon les conditions prévues au règlement sur le feu vert clignotant l'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers du service de sécurité d'incendie de la municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, de déléguer au directeur du service d'incendie la responsabilité de faire les recommandations à l'égard de tout pompier du service de sécurité d'incendie au soutien d'une demande à la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'utilisation du feu vert clignotant conformément aux dispositions du règlement sur le feu vert clignotant, d'autoriser la direction générale à signer tous les documents afférents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. M. Gossard. En 14, promotion à titre d'officier de M. Richard Poissonneau et de M. Gaétan Rouleau, attendu que plusieurs pompiers de la municipalité ont plus de 60 ans et que leur service à titre de pompier volontaire peut cesser à tout moment, attendu que pour maintenir un service de protection d'incendie, la municipalité doit pouvoir compter sur un nombre de pompiers et d'officiers suffisant. Attendu que ces nominations s'inscrivent dans une volonté de la municipalité de garantir la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en cas d'urgence, attendu que M. Poissonneau et M. Rouleau ont les qualifications et ont démontré toutes les qualités requises pour devenir officier, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de nommer M. Richard Poissonneau et M. Gaétan Rouleau comme officier. Est-ce que quelqu'un propose? Merci M. Gosselin. En 15, résolution de demande d'usage conditionnel pour le 147 Côte-Saint-Patrice. Dans le fond, on a plusieurs… M. Barrand, voulez-vous que je fasse dire qu'on a plusieurs demandes qui… Dans le fond, on a trois demandes ou quatre demandes d'usage conditionnel. Il y en a trois que les recommandations sont favorables. Donc, c'est sensiblement… Oh, excusez-moi qui est reporté, M.… Effectivement. Deux que les recommandations… Faites-donc la lecture. Oui, on va y aller. Je suis désolé. Ça va prolonger votre rencontre. On n'aura pas besoin de la journée, malgré tout. Donc, pour le 147 Côte-Saint-Patrice, attendu de la réunion du comité consultatif tenue le 13 février 2023, attendu de la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, Il est proposé et résolu à l'humanité des conseillers présents d'accepter la recommandation du CCU et d'autoriser l'utilisation conditionnelle pour l'opération d'une résidence de tourisme demandée par le propriétaire du 147 Côte-Saint-Patrice. Cette résolution est valable pour trois chambres à coucher. Depuis, elle est conditionnelle à l'obtention annuelle du certificat d'autorisation de la CITQ et au respect des normes contenues dans le règlement sur les usages conditionnels. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je vais proposer l'autorisation de la résolution. Merci, M. Parent. En 16, résolution d'une demande d'usage conditionnel pour le 66-85 Chemin-Royal, donc attendu de la réunion du comité consultatif du 13 février, attendu de la recommandation favorable du comité consultatif. En conséquence, il est proposé et résolu à l'humanité des conseillers présents d'accepter la recommandation du CCU et d'autoriser l'usage conditionnel pour le 66-85, toujours selon les mêmes critères. Oui, c'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire... Maison de touristes. Oui. Donc, tout ça toujours en ayant un maximum de trois chambres, de répondre au nom de la CITQ et de respecter les normes contenues dans le règlement sur les usages conditionnels. Est-ce que quelqu'un propose pour le 66-85? Je le propose pour M. Vézina. En 17, la résolution concernant les usages conditionnels du 74-65, l'analyse de la demande a été suspendue et sera reportée à une réunion subséquente. En 18, une demande de dérégulation mineure pour le 73-02 Chemin-Royal. M. Parin, est-ce que vous pouvez donner un peu de détails? Oui, mais dans le fond, la recommandation du CCU est favorable. En fait, c'est une maison existante où le balcon à le vent en voie est fermée. Et donc, le réaménagement, c'est que cette section-là va être démolie. Puis, il va y avoir une fondation qui va remplacer le balcon. Et donc, ce sont les mêmes marges de recul par rapport au bâtiment existant. Et donc, les marges de recul sont en dérogation au règlement, mais c'est les mêmes distances qu'auparavant. Donc, compte tenu qu'on remplace le balcon par une fondation et que ce sont les mêmes marges, le comité recommandait la dérogation mineure au règlement. Oui, on va agrandir, mais les marges sont les mêmes qu'à l'heure actuelle. Donc, plutôt que d'avoir un balcon, bien là, c'est le mur, par exemple, du bâtiment. Donc, il n'y a pas de changement au niveau des marges. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette section-là? Je vous demande de proposer. Merci, M. Vézina. En 19, demande de dérogation mineure pour le 165 Côte-Plante. Vous pouvez le lire, M. Vézina. Oui, certainement. Donc, attendu que la demande vise l'installation d'une piscine en cours avant. Attendu que ce type d'ouvrage est normé par le règlement du zonage 601-2021. Attendu que l'article 6.1.1 à l'Unéa 17, une piscine en laissant une distance minimale de 15 mètres par rapport à la rue, dans le prolongement des cours latérales, et sans que celle-ci empiète en façade d'avant du bâtiment principal. Attendu que plusieurs contraintes limitent les possibilités d'implantation d'une piscine sur le terrain. Installation sceptique en cours latéral, présence de bâtiments accessoires, bande de protection riveraine. Attendu que le rapport de l'inspecteur en bâtiment confirme que le seul endroit possible pour l'implantation d'une piscine serait en cours avant. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unité des conseillers présents d'accepter la recommandation du CCU et d'autoriser la construction de la piscine en cours avant, telle qu'illustrée dans les plans soumis. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à Côte-Plan, c'est une rue privée. Cette résidence-là est presque à la fin de la rue. Et le fait d'avoir le fleuve en avant et la falaise en arrière, ils ne peuvent pas installer la piscine d'ailleurs que dans la marge avant. Et on pense que ce n'est pas une contrainte qui peut nuire à de nombreux citoyens en acceptant cette dérogation mineure. N'est-ce pas, monsieur? Oui, exactement. Donc, normalement, la piscine devrait être installée à l'arrière de la maison, mais compte tenu de la configuration, l'arrière de la maison, c'est comme à l'avant. Donc, il y a déjà un garage, il y a déjà un muret. Donc, l'analyse qui a été faite des lieux, comme monsieur le maire le disait, on évaluait le comité consultatif qui n'aurait pas de nuisances et que, bon, compte tenu des circonstances, pour permettre la pleine jouissance du terrain et de l'immeuble, que c'était adéquat de permettre cette dérogation-là. Donc, je pourrais proposer l'adoption de la résolution, monsieur Bélin. Merci, monsieur Bélin. En vain, résolution demande à la prix de la CPTAQ pour le 74-24 Chemin-Royal dans un but d'aliénation. Attendu que la demande d'aliénation de la CPTAQ déposée par madame Isabelle Lévesque pour la ferme Gendrel pour des fins hautes que l'agriculture sur une partie du lot 6,37,917 parties. Attendu l'aliénation pour des fins hautes que l'agriculture est rendue nécessaire pour rendre conformes les installations sanitaires de la maison située sur le lot 6,37,918. Attendu que la municipalité est en faveur de l'aliénation et de l'utilisation pour des fins hautes que l'agriculture, en conséquence, il est proposé et résolu par l'unanimité des conseillers présents d'appuyer la demande d'aliénation à la CPTAQ pour des fins hautes que l'agriculture sur la partie du lot 6,37,917, de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de l'île-l'Orléans et d'autoriser la directrice générale à signer tous les documents afférents sur requis. Merci, M. Gosselin. Résolution en 21, achat de modules de skate. Attendu que la municipalité a présenté une demande de financement pour l'installation de modules de skate dans la cour d'école durant la saison estivale. Attendu que la municipalité a bénéficié d'une aide financière de 8,594 dans le cadre du programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, le perfil R pour ce projet. Il est proposé et résolu à l'unité des conseillers présents de procéder à l'achat de modules de skate pour un montant maximal de 25 000 $ tax net pour l'entreprise ProFab et dont les données proviendront de la subvention reçue et la partie excédentaire des fonds généraux. Merci, Mme de Blouat. En 22, résolution d'achat d'un module de jeu 0,5 ans. Attendu que la municipalité a présenté une demande de financement pour l'installation de modules de jeu pour les 0,5 ans au terrain des loisirs. Attendu que la municipalité a bénéficié d'une aide financière de 10 000 $ dans le cadre du programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, le perfil R. Pour ce projet, il est proposé et résolu à l'unité des conseillers présents de procéder à l'achat et à l'installation d'un module de jeu pour les 0,5 ans pour un montant maximal de 20 000 $ taxe net auprès de l'entreprise Jean-Bette et dont les données proviendront de la subvention reçue et de la partie excédentaire des fonds généraux. Oui, c'était 20 000 $. Je propose la résolution. C'était pas 20 $, c'était 20 000 $. Non, c'était bien... Donc, on serait rendu en 23 les comptes à payer. Il est proposé et résolu à l'unité des conseillers présents que le conseil entérine les salaires versés pour un montant de 30 212,41 $ et le paiement des comptes de 176 063,23 $, totalisant 206 275,64 $ pour le mois de février 2023 et que le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice greffaire trésorière soient autorisés à signer les chèques pour au nom de la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Je propose le paiement des comptes. En 24 correspondances, nous avons reçu une correspondance des utilisateurs du café-rencontre. Par contre, le copier a été transmis au conseil, mais le conseil n'a pas eu le temps d'en discuter et d'en prendre plus connaissance. Donc, la correspondance est notée au procès de la Pâle, mais un retour sera fait lors d'une prochaine rencontre. En plus, c'est parce qu'en plus, Mme Moisan n'est pas présente. On ne sait pas, on n'en sait pas plus. Ça fait qu'on n'a même pas eu le temps d'en discuter parce qu'on avait tellement de sujets après cette semaine. Attendez, les questions vont venir par après. Ça ne sera pas long, mais... En varia n'avait rien née. Aucun autre point en varia. 26 périodes de questions. Périodes de yasser. Non, on est rendu. Non, on est rendu. Yves, es-tu prêt? Non. Ça va être le temps de chabot. Bien, je travaille avec la Pâle, peut-être pour les folies. Avant, il faisait trop de délire. On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne peux pas en savoir plus. Bien, moi, j'arrive de vacances, puis Mme Moisan est partie. Oui, oui. C'est bon, Mme Moisan, puis c'est bon. Un contrat de location de la salle ici pour la garde côtière. On n'a même pas le temps de mettre... On n'est pas sur le document. Un contrat de location de la salle ici pendant l'été, je ne peux pas vous dire quelle période, qui pourrait être conclu avec la garde côtière. On n'a pas le temps de mettre... On n'a pas le temps de mettre... Je ne sais pas. Vous savez rien? Vous ne savez pas que la période... L'année passée, il était possible. Non, l'année passée, il était au chalet des loisirs. Il ne faut pas qu'il y ait un argent de loisirs et qu'il n'y ait pas de loisirs. OK. Bonne question. C'est une bonne question. Possiblement qu'il y ait une raison de grandeur de local ou de je ne sais pas quoi. Comme Mme Moisan n'est pas là pour répondre à nos questions, que nous, dans la journée ou depuis votre appel d'il y a deux jours, je ne vais pas communiquer avec Mme Moisan pendant qu'elle est en vacances. Donc, comme on a une rencontre... C'est vous, Mme Moisan? Vous savez, les maires, ils prennent des décisions politiques et la direction générale font de la... Non, mais c'est quand même vrai. Mais, comme je vous dis... Je vous le souviens peut-être que quand ça va être le temps, quand vous allez en suite avec Mme Moisan, nous autres, on essaie. Mais, il y a une rencontre du conseil au début avril, c'est-à-dire dans deux semaines. ...déroulement de vos discussions par rapport... Tu sais, nous autres, on n'est pas des patrons. Bien, si on vous disait que vous n'avez pas le droit à aucun local pendant la période estivale, je comprendrais peut-être... On l'a dit dans la lettre que vous avez... La lettre, la lettre... Vous allez avoir une copie tout à l'heure. La lettre, on n'a pas eu le temps de la dire, je vous dis. Mais, vous l'adressez pas? Bien, c'est ça qu'on va faire dans les 15, pas 5 jours. On va discuter ensemble. On va prendre des informations de Mme Moisan. On va voir les conditions, les dates, etc. Puis, à ce moment-là, on va... Bien, vous allez être au courant dans 15 jours. 15 jours. Bien oui. Le conseil. C'est à la réunion du conseil. 15 jours, hein? Non. Est-ce pas une décision qui prend la décision? Bien non. Bien, ça prend deux minutes, mais il faut qu'on aille... Pour prendre la décision, il faut que le conseil prenne une décision pour qu'il s'y réunisse. C'est un local que vous utilisez. Donc, on a quand même pas lu la lettre. Bien, on va vous tenir au courant quand on va prendre la décision, parce que nous, on va se réunir deux heures avant le conseil municipal et la décision va être prise là. Les discussions vont se faire et on vous en fera part de nos discussions ou de nos décisions. Mais là, pour l'instant, on... Monsieur Savard. Merci. Monsieur Savard. Madame, moi, je vous en fais de ici. Je vous en fais de ici. Oui. Oui. Je vous en fais de ici. Je vous en fais de ici. Il y a tout le monde dans le monde. Il y a personne d'autre qui n'est pas une séqueteur et qui a une amende qui l'a fait. Je vous en fais de là. Écoutez, les conseils municipaux n'étaient même pas encore au courant de la demande de la garde côtière. Déjà, le conseil municipal, il ne savait même pas de quoi. L'information a sorti, vous est divulguée sans que nous, on ait pris une décision. Sans même qu'on se fait au courant des conditions de location, la raison pour laquelle la garde côtière veut changer, on n'en sait rien. Alors, laissez-nous étudier le dossier et on vous reviendra et on vous donnera les raisons de notre décision. Mais on va tenir compte de votre lettre. Oui et non. En tout cas, comme je vous dis, le conseil, on va se réunir, on va prendre une décision, on va discuter. Peut-être que ça va prendre une soirée avant de s'entendre, on ne sait pas. Mais, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. continuez comme ça, il n'y aura plus personne. Même moi, je l'ai même vu. Ça vous dérangera peut-être pas. Mais on va s'ennuyer des questions. Madame Delisle. Je voudrais vous demander à chacun des membres du conseil qui sont là, s'ils le feraient. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a aucune idée de l'incidence financière ou autre que ça peut représenter. Est-ce que je veux dire, est-ce que vraiment, le conseil qui se passe, vous allez réfléchir à ça, est-ce qu'on peut prendre pour être dit qu'en principe, en principe, le besoin que les résidents vont passer avant le besoin de la garde fauteière? Parce que souvent, on va dire que vous laissez la salle et vous la louer à la garde fauteière. Ça veut dire que quand elle entendre le droit à l'espace et à la chambre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dire avec une demande qu'il y a obligé de se faire. Vous savez comme moi, qu'il y a dispensé que la chambre, la salle communautaire, dans la chambre, la chocolatrice, il y a des nouveaux produits dont on a déjà demandé sur le 15 000 $ qu'on a demandé pour le 15 000 $ d'installer des portiers à la vie en outre la chambre et la salle communautaire. Vous allez dire que ça ne fait pas 25 000 $, mais compte tenu que les montants qui ont été investis la vie en outre la chambre, c'est un autre sujet sur lequel le conseil municipal a dit qu'on allait se pencher. Vous allez revenir le 16 000 $, c'est-à-dire que ceci. Peut-être qu'on... On va abandonner les portes si on voulait les installer pour que la décision se fasse. Ça ne sera pas... Je suis d'accord avec vous pour que ça ne se fasse rien de ce jour-là. on nous accorde une certaine priorité. On peut avoir une action. On est des citoyens. Ça fait longtemps qu'on est ici. On a tout essayé. On est allé au moins dans l'été où j'avais des voisins si c'était épouvantable. On est allé à l'espace qui fait sa chance et puis là, la charité n'était pas au plus d'air qu'on a à l'écoute et ça va être bruyant. Ça va comme ça. On est bien ici. On est à l'écoute. Tout le monde est content. Il y a le plus d'entre eux. Il faut bien passer la ville parce qu'il faut stationner pour les villes. Donc, on va dire à l'écoute. Oui, mais vous saviez qu'il y a quand même un stationnement en arrière qui peut servir pour les gens qui ont un problème de mobilité. Il y a même... Il y a même un ascenseur mais un élévateur en arrière puis pour traverser la rue, si vous voulez le faire de façon sécuritaire, tout le monde sait qu'on a une belle... Non, c'est pas la majorité des gens qui ont des problèmes de mobilité. Écoutez, on n'en sait pas plus concernant. Fait que là, on tient compte de vos... Pourquoi est-ce que vous en sont aux problèmes qui parlent? qu'on a fait à la publicité? Ils vont à la bibliothèque, c'est accessible. Si on s'en va à l'âge, les gens, ils viennent à la bibliothèque à la bibliothèque. Il y a plusieurs qui l'utilisent. Ils vous ont tous entendus lorsqu'il viendra le temps de prendre la décision. Ils sauront... C'est important que... En fait, il y a deux moments qui ont entendu que ça s'est passé des portes. On en a parlé justement, juste un petit peu tantôt, qu'on s'en rend à la porte. M. Savard. C'est un petit peu qui veut se dire très petitement les portes. Parce que ça, les portes, il faut, vous allez faire le cap et 20 ans. Vous pouvez vous assister. Vous pouvez vous assister. Vous pouvez vous assister. Vous pouvez l'attendre les portes qui se décorrectement à l'aide. Vous avez des politiques que les portes qui se déclenissent pas à l'aide ou à l'aide. On tient compte de vos interventions. Oui, oui, j'ai une question. Vas-y. Ah oui, vas-y. Moi, ce que j'aimerais savoir, je comprends votre demande et je pense que c'est bien intéressant. La question que j'aurais à vous poser, c'est s'il y a des portes pour la chance, est-ce que ça vous convient ou ça va dans votre situation ou ça vous conviendra pas? Moi, les portes, je pense que ça ne réglera pas de problème. Je vous ai parlé Parfait, mais tu as une solution? C'est parce que c'est très haut et là, on répond aussi à la salaire. On est déjà allés, on répond. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas à prendre le problème. En fait, ça n'arrive pas à la partie du problème. Il n'y a pas de socialisation. Il n'y a pas de socialisation. Il n'y a pas de socialisation. Il n'y a pas de temps que les portes soient formées et les étudiants. Même si c'était là, ce que je comprends, ce n'est pas de bonne solution. Il n'y a pas juste ça dans une autre aptitude. Oui, mais mettons, je vais... C'est ça, la question de M. Charles, c'est une question qui m'intéressait aussi. C'était juste à savoir si à ce moment en cas qu'on aurait été créé, à proposer les portes, est-ce que les portes auraient... Est-ce que la salle serait utile à ce moment-là pour les cartes de rencontres? Et si vous jugez non, c'est juste pour ça qu'on pose la question. C'est pas sûr, c'est un petit problème que vous pourrez voir. Les portes, ça n'a pas été d'un petit peu. Ce que je comprends, c'est que la salle a été courte. C'est ça, même Charles, c'est la fin d'entrée. C'est la fin d'entrée. C'est la fin d'entrée. C'est le plus cher. C'est du rien que la rote d'offre. Il n'a pas assez de meubles. Oui. Jouez-vous aux cartes. Ça va mettre du poids... Il y a une question de revenus et c'est parce qu'eux autres aussi en même temps ils servent des installations de la marina. La salle n'est pas grande et il y a trop de monde. Mais en tout cas, regardez, c'est très... Dans votre décision, le communiqué, c'est sûr que j'entends ce que les gens disent ici. J'entends ce qui s'est dit, ce qui s'est fait dans la réunion ici. Je voyais qu'on subventionne le transport scolaire pour enlever les enfants au camp. C'est François. On investit dans des jeux qui n'ont fait pour est-ce qu'il y a un autre des jeux pour les enfants pour avoir 5 ans. Donc, la municipalité investit pour ces jeunes dans la place. C'est tout à l'honneur de la municipalité. Je pense qu'il faut quand même considérer... En tout cas, je vais parler 80, on va dire nos aînés, mais ça... Ça fait ça. Alors, je pense qu'il faut quand même considérer aussi ces éléments-là dans votre décision. parce qu'il y a une qui vient avec une carte et une blague à la... dans ses côtés, là, peut-être ça qui se croit aussi, parce que c'est ce moment-là, ça va... Oui, mais cette personne-là, l'espace, elle fixe la chance, elle peut se stationner en arrière, monter avec l'élévateur, puis elle est rendue dans la salle. Mais l'été, là, pour aller à l'espace, on n'a pas le droit de passer à une voiture? Non. Non. Bien, on l'interdit pour éviter que, justement, que toutes les... Il y a un trâteau. Oui, il y a un trâteau. Mais vous savez pourquoi on met le trâteau? C'est pour éviter que tous les touristes ne s'en aident pas là et qu'on se retrouve avec un accident. Mais s'il y a une personne qui est handicapée qui arrive là, bien, une personne peut tasser le trâteau, laisser passer le trâteau puis ne pas mettre le trâteau. Oui, mais lorsqu'elle arrive, il y a... Il faut quand même... Non, mais je veux dire, si elle arrive en même temps que les 16 autres personnes qui vont jouer aux cartes, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver un peu avant ou avant. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je maintiens que c'est... Toutes les affaires différentes qui a fait en compte que les autres activités vont être intéressants de faire que là, mais qu'il y a qu'on peut être toujours, mais là, j'ai envie de se faire la chaleur. La chaleur. La chaleur. La chaleur. La chaleur. La chaleur. De toute façon, les portes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. À l'âge de l'eau, tu crois que tu as un peu à l'âge de l'âge et au Céod du Parc-Maritime, est-ce que vous avez décidé de la date de l'âge? Oh, oui. Oui. Il me semble que j'ai déjà vu cette date-là, mais je n'ai pas eu mon... Non, c'est pas que... Oui, non, je ne l'ai pas en mémoire. Il y a une subvention de 148 000. Potentielle. Oui, de mémoire, M. Delisle, c'est ça. Mais on n'a aucune idée des coûts encore parce qu'on a mandaté ou on va mandater une firme pour étudier la faisibilité de... C'est quoi exactement ce programme-là? C'est quoi ce projet-là? C'est un projet qui vient de la communauté métropolitaine de Québec qui alloue des montants en fonction des membres de la communauté. Il y avait un montant de 148 000 qui était... Et ça va prendre à quoi? Bien, on ne peut pas vous le dire. Est-ce que ça va être un sentier avec seulement de la poussière de pierre? Est-ce que ça va être un sentier avec des dalles de béton? On ne peut pas vous le dire. On n'a pas... Ça va descendre en fait du plein? Ça ne descendra pas. Sur l'enrochement de pierre? Vous allez partir du stationnement de l'église au coin où il y a comme une grosse roche. Vous allez rentrer sur le terrain de la marina où il y a le stationnement. Ça, ça va être quand même comme un genre de barrière pour éviter que les gens courent sur le stationnement. Puis vous allez arriver sur l'enrochement puis là, vous allez avoir un sentier pédestre sur l'enrochement jusqu'à l'entrée des bateaux dans le bassin. OK. Mais là, est-ce que je me suis dit qu'on trouve que vous avez fait une utile de pédagogie? On ne sait pas. Bien, on a... Bien, c'est parce que là, on a... Encore une demande de subvention. Encore une demande de subvention et à quelle utile vous avez... Bien, c'est parce que le problème de la fameuse demande de subvention, il fallait qu'elle soit déposée pour le 15 ou le 15 mars. Puis, on n'avait pas suffisamment de données techniques de comment était fait l'enrochement pour pouvoir demander à une firme d'ingénieurs de nous faire des plans précis. Mais on a... Mais on a déposé la demande de subvention. C'est là, là, hein? Oui, c'est ça. Bon. Moi, j'ai... La vente, je suis de rester sur le bord du beurre, mais ça ne fait pas un an que je reste en place. Donc, je vois ce qui se passe le long du fleuve quotidiennement. Puis, donc, j'ai vu l'été passé, l'automne, j'ai vu cet hiver. Ce que j'ai apprécié beaucoup cet hiver, c'est de voir passer énormément de skieurs, marcheurs, raccateurs, en place de chez moi, longer le fleuve, puis se rendre... Je ne sais pas d'où ça passe, ça passe de... Donc, il y a des gens qui prennent probablement les chemins entre Saint-Jean et... D'ailleurs... De quatre mains qui d'un mètre, non, non, non. Mais qui vont... qui se rendent à Saint-Jean. Et on ferme le circuit comme ça, c'est une bonne de voir ça l'hiver. L'été, pour avoir expérimenté, le problème, c'est qu'à un moment d'année, on se ramasse les deux pieds dans l'eau. Puis c'est drôle parce que c'est la période de l'année où il y a le plus de touristes, il y a le plus de gens qui ont seulement la distance d'été ici, mais il y a l'été, là, je suis toujours à l'extérieur, moi, là, il n'y a pratiquement pas de gens. Je trouve, il y a un peu de gens qui s'appuient la quantité pour la planter après. Mais la raison, c'est qu'à un moment donné, on se ramasse qu'il y a toujours des plateaux, il y a des gens qui me disent « Vous pouvez penser ce qu'on se rend en 40 minutes pour faire un senti qui n'est pas très grand, là. » Si c'est trop tard pour changer de projet, il y a d'ici moyen de chercher une subvention pour faire en sorte que lorsqu'on se ramène devant la planche qu'aux endroits où on se retrouve les deux pieds dans l'eau, d'avoir peut-être juste l'enrochement à ces endroits-là, je pense que ça prend en sorte que ce sentier-là, ça n'arrivera pas qu'il y ait une barrière. Disons qu'il y a deux problématiques à votre suggestion. Déjà, on a des gens qui sont propriétaires du fonds, qui sont propriétaires du fonds marin jusqu'à la marée basse qui considèrent cela comme étant leur propre. Il y en a trois. Il y en a trois. Il y en a trois. Oui. En partant du quai et en s'en venant. Oui. Oui, en partant du quai et en s'en venant. Puis, oui, oui, on a eu un avis juridique. L'avis juridique, il disait que ces gens-là, ils l'avaient couvert comme si c'était comme leur propriété. Alors, ils peuvent vous empêcher de passer. Mais il n'y a personne qui se sent doux. Moi, je vais faire ça. Non, mais c'est parce que la raison un peu pourquoi les gens nous ont dévoilé leurs droits de propriété et de gestion, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle les constellations que vous allez sur le site, sur le... Le littoral de l'application. Oui, le littoral. Le littoral, c'est des constellations, c'est des sentiers pédestres dans chaque municipalité. Nous, le sentier pédestre, ils parlent naturellement du parc maritime, on prend le trottoir, ça en vient jusqu'au quai. Puis là, il y avait une proposition de s'étendre sur la grève en allant vers l'Est. Puis là, on a eu une montée de boucliers de ces gens-là. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent nous empêcher de passer. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose sur la battue. Parce que ça appartient au provincial. Provincial, fédéral. Le fédéral, c'est la marée basse, puis le provincial, c'est le fond. Jusqu'à... Non, c'est l'invitation. On ne peut pas. On a déjà eu un projet de relier l'église, on peut dire, au parc maritime. C'est sûr qu'en partant, on a un petit peu de problème parce qu'on est ruisseau avec des bouts, des choses du genre. Puis plus loin, on se retrouve avec de la renouée japonaise, qui est une plante indésirable. Puis on se retrouve aussi avec des gens qui disent, ben moi, je ne veux pas que ça passe devant chez nous quand je suis assis sur mon terrain. Je ne veux pas que le monde voit tout ce que je fais. Ce n'est pas une majorité, c'est une petite minorité, mais... Mais il y en a tous les trois. Non, il y a ces trois-là qui ont des droits. Elles autres, ils ont vraiment le droit de dire propriété privée et défense de passé. Mais ces autres gens-là, ils sont contre le projet, ils sont contre la municipalité investisse là-dedans parce que ça va briser leur intimité quand ils sont sur leur propre propriété. Puis comme ils nous disent, pour lesquels je paye des taxes. Tu as ajouté un point? Ah! Oui. Mais c'est ça, il y a deux problématiques. Oui, Marie-Monsieur Richard? Monsieur Nolin, juste pour compléter ici, dans le fond, on est dans un milieu de délire. Il y a des demandes environnementales, toutes les cultures de la poisson et des frayères qui sont par des centaines de vêtements. Il y a une centaine de vêtements dehors. Il y a des ouvrages qui vont être balayés par des glaces parce que ça prend des études hydrauliques, etc. C'est des montants pour faire des choses qui ébutissent rarement. Vous pouvez le voir de tout en gros. Non, 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 je comprends. Surtout qu'on parle d'un aménagement, on peut juste mettre de la roche. Oui. on a signer une idée et ça prend des demandes de ministères qui en fait du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Lavoie? Hé, ça fait longtemps, Madame Lavoie! Je veux savoir, il y a combien de résidences touristiques de type Airbnb ici à Saint-Laurent? Nous, on appelle ça des résidences touristiques. On a un règlement qui les limite à 38 de mémoire. C'est déjà pas mal. C'est... C'est... C'est 38 résidences qui ne sont pas habitées à l'année. Oui. Mais là, ce qu'il faut dire, je ne sais pas si vous avez lu notre règlement concernant les résidences de touristes, c'est que dans la zone du village, il y a comme deux zones, si on peut dire, dans le village, c'est limité à cinq résidences de touristes dans ces deux zones-là, chaque. Puis les autres secteurs, bien, c'est la... c'est le nombre global de 38 qui est appliqué. Alors, c'est que vous, dans les cinq résidences de touristes dans la partie qu'on parle dans les villages, ça n'imite pas des auberges? Non, il y a pas qu'il y en a plus que ça dans la partie de la faite en ville. Bien non, bien, les auberges ne font pas partie des résidences de touristes et les gîtes passants ou les bread and breakfast. Mais un bread and breakfast, il faut dire que le propriétaire reste là. Une auberge, le propriétaire reste là. Ça s'ajoute aux cinq résidences. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... OK, oui, c'est bon, ça fait huit commerces. c'est plus un site plus qui sont dans les bottines un secondaire qui dévoilent. Et là, avec celle que vous êtes d'accordé aujourd'hui, vous ne pouvez en rester à l'inventure? Vous posez peut-être la question à M. Delisle? Plutôt que de m'avancer sur le nom, mais oui, on se rapproche de la ligne. Je suis toute réserve, M. Delisle. M. Delisle, pour répondre à votre question, excusez-moi, pour répondre à votre question, de mémoire, je pense qu'on est rendu à 33 sur 38. Je ne peux pas... Non, non, c'est ça. À peu près. Est-ce que vous appelez? Oui, c'est Saint-Laurent qu'on gère, nous. Est-ce que vous appelez résident de tourisme et quelqu'un qui a une maison, comme tantôt, il y a le 36, le 35, le 35, le 35, le 35, le 35. C'est un passé. Là, il n'habite pas, il en fait la location. À court terme. À court terme. À court terme, est-ce qu'il est limité le nombre de journées dans la ville? Non. C'est ça. Mais est-ce que quelqu'un, les gens, parce que là, le gouvernement du Québec va voter le nouveau-là qui va permettre à... Moi, si je veux donner la fin, je pourrai en vacances le nouveau-là. Votre résidence principale. Je peux l'allouer. Oui. Non. Je pense que le gouvernement fédéral vient l'encadrer un maximum de 90 jours par année si je ne me trompe pas. Ok, mais est-ce que je me trompe en 10 ans? Je pense que vous me trompe une heure de savoir ce que c'est de la fin. Qu'est-ce que que le gouvernement a couvert la porte de dire « Nous, c'est ce qu'on va faire, mais cependant, si la municipalité peut interdire même un individu comme moi de faire un goût en vacances, de loin de la maison, de l'interdire? » Allez, ça se passe en toi. Bien, je ne sais pas le projet de loi dont vous faites référence. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, je n'en ai pas de connaissance, mais il y a un élément, il y a un principe. Une municipalité ne peut pas interdire un usage sur tout son territoire, à moins qu'il soit contraire à de l'ordre public ou à un certain nombre de règlements qui sont spécifiques. Mais c'est pour ça que la municipalité est venue adopter certains règlements qui ont été modifiés. Je pense qu'il y a quelques mois, on l'a modifié pour limiter le nombre dans les zones qui étaient permises. Il y a à peu près un an et demi, deux ans, on est venu ajouter des conditions. Donc, on peut limiter, encadrer, mais on ne peut pas interdire totalement. Donc, ça me surprendrait, puis là, je n'ai pas un avis juridique que je vous dépose, mais qu'on puisse interdire totalement, par exemple, la location à court terme. Mais on peut l'encadrer pour en limiter puis tenter d'adresser certains enjeux aux irritants, par exemple. Mais de ce que vous parlez, M. Nolin, c'est de ne pas, quand vous partez en vacances, de louer votre maison deux jours à une personne, deux jours à un autre. C'est de pouvoir perlouer votre maison sur une période aux mêmes gens. Mais je veux dire, ça devient presque un prêt ou une location à long terme. Puis comme vous avez une résidence qui n'est pas habitée, puis si vous la louer plus que 31 jours, ce n'est plus considéré qu'une maison de tourisme. Une maison de tourisme, c'est du court terme. La question qui disait, c'est qu'on a déjà 37 officiels qui ont des visites égaux et ils ont fait enquête de l'hiver et de l'écrivain. Si demain matin, il y en a plusieurs qui décident de faire ça de la louer, bien, on se remonte. Aujourd'hui, je ne peux pas promettre. C'est un long fleuve. Je suis certain qu'entre la maison et le club, ils ont l'église, il n'y a pas le droit de ça d'eux qui n'est pas le plus de l'hiver. Alors, ça fait une finale, pensons, il va recher. Je vais partir de chez vous et aller jusqu'au cœur du village. Ah oui, il n'y a pas le droit de la mer. C'est ici. Une sur trois minimums de kilomètres. C'est certain. C'est bon. Je ne suis peut-être pas d'accord avec vous parce que je connais. Il reste encore quelques résidences qui sont secondaires. Oui, il y en a. Mais... J'ai demandé son enveloppement de trois ans. On va parler qu'il y en a. Ah oui. Ça va... Le but du règlement sur les résidences de touristes, c'est justement pour éviter qu'on ait 80 % des maisons qui n'aient plus de vie communautaire. En en permettant un peu, ça permet à des gens peut-être d'avoir un certain revenu. Ça permet à des touristes de se loger chez nous. Oui, mais la plupart de ceux qui ont cherché juste un placement. ont un certain nombre. Oui. Mais c'est pour ça qu'on est plus limité et on n'en va pas. Oui, c'est parfait. C'est déjà limité et ce qu'on s'était fait expliquer, c'est qu'on a eu beaucoup de débats là-dessus. Il y a même des gens compliqués qui veulent obtenir leur but. C'était vraiment de juste interdire, interdire et on n'a pas le droit de faire ça. Il y a de la jurisprudence des gens qui sont allés en cours et qui ont gagné. Les municipalités ne peuvent pas empêcher ce genre de location-là sur leur territoire. La seule chose qu'on peut venir de faire, c'est de nous réglementer pour nous limiter le nombre de la maison qui a reçu sa question. C'est ce qu'on a fait avec la modification du règlement. Mais c'est sûr que, comme vous l'avez mentionné, effectivement, j'ai cru pouvoir faire ce truc-là pour le gouvernement qui allait faire nos modifications. C'est sûr que c'est une résidence principale. Le gouvernement a limité le nombre dans lequel l'emmaison doit être pour accueillir. Non, non, c'est 90 jours. C'est 90 jours. C'est 90 jours et moi, la loi. Non, non, on parle de la question que la loi va permettre. C'est une résidence principale qui ne peut pas être louée plus que 90 jours par année. Dans l'année, c'est pas une année. Alors, c'est 30 jours à la fois. Non, c'est 30 jours à la fois. Oui. 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 Est-ce que vous pourriez, demain matin, dire que cette zone-là, maintenant qu'il a déjà à peu près, on va dire une quinzaine d'accepter, là, sur les 36, 36, 37, est-ce que vous pourriez dire que pour la levoyer que le gouvernement du Québec, on peut le permettre, dire que cette zone-là, on n'en permet pas. Peut-être juste un commentaire là-dessus. En le fond, dans les dernières modifications qui ont été faites, la municipalité, évidemment, tout le monde a été consulté, puis il y a eu des discussions ici, puis le projet de règlement a été déposé pour venir limiter, un le nombre, mais aussi dans les zones. Donc là, il y a eu un débat, puis Andréanne l'a dit, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, puis on a pris l'avis de le plus de gens qu'on pouvait pour être capable d'évaluer jusqu'où on veut aller comme municipalité. On ne peut pas l'interdire, mais on peut l'encadrer. On veut l'encadrer dans certains secteurs. Il y a d'autres secteurs où c'est peut-être moins problématique, où il y a une moins grande densité, il y a plus de distance entre les résidences. Donc, ce n'est pas évident. Il n'y a jamais un règlement qui est parfait, mais en même temps, il est évolutif aussi. On va le voir au fur et à mesure à ce que ça amène des contraintes. Évidemment, ça va être difficile une fois que les autorisations sont données de venir les récupérer. Mais, je veux dire, ce débat-là, il a été public. Le projet de règlement a été déposé. On ne parle pas de la même chose que vous parlez dans les maisons des résidences touristiques. Moi, ce que je parle, c'est qu'en sud, les résidences touristiques, le nouveau règlement du gouvernement du Québec va permettre jusqu'à 40 jours de location dans les résidences principales. Ça, est-ce que cela, c'est le micro, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en ai au niveau de la municipalité qui peut venir, non, vous autres, par exemple, on peut aller loin de ça. Vous voyez, des 90 jours, ça va être 30 jours par année. Pour ceux, j'en me disons, c'est la résidence principale. Ou carrément, c'est cette zone-là, on a déjà assez, j'ai oublié les résidences touristiques. On n'a pas besoin des résidences personnelles, oui, de toute façon. Ce sont des résidences personnelles qui peuvent être prises pour faire des résidences de touristes. Il n'y a pas de distinction entre une résidence principale ou secondaire. Oui, oui, oui. Oui, oui. Une résidence de touristes, ce n'est pas ta résidence principale. Moi, je pourrais faire un Airbnb pour être moins de 30 jours, puis c'est une résidence principale. OK, on ne change pas. Tu n'aurais pas besoin d'autorisation. Tu n'aurais pas besoin d'autorisation de la CTIQ pour faire ça. C'est ça qui dit le nouveau projet-là. Mais ça, on va le réétudier, le projet. Ça ne fait pas un peu, parce que demain matin, je peux dire à ma conjointe, qu'à chaque maison à côté, on est séparés. Dans la maison à côté, moi, j'ai la maison-là, puis t'y a loué 40 jours par année, puis c'est payé à Angers. Ça paye la maison amplement. Je pensais que la municipalité avait des cas d'armes de 21 ans pour réglementer le projet. Je pense qu'il n'y a pas tellement de difficultés d'être à temps, c'est de rentrer le mat, comme ça. Ça y est trop tard. Non, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Non, mais il y a une petite route, puis c'est quoi se passe sur cette espèce-là. Oh, ben on va être. Il y a un essentiel, en fait, je trouve. Il y en a un qui n'a pas lancé sur le match-là. Il y a loué 10 heures d'orce. Nous avons mis en place, nous devons faire un peu de temps. Oui. On a mis des temps. Monsieur, ça va ? Je vais vous dire que c'est un grand unique, mais vous avez des petits petits, comme si vous avez des petits petits, vous pouvez faire des petits petits petits.